Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Star Citizen. Aujourd'hui on va parler du Vanduul Glaive, le Hesperia Glaive. C'est la version un petit peu piratée par les humains qui a été donc mis à disposition des joueurs il y a quelques temps à la Gamescom notamment. Donc un vaisseau dans la lignée du Vanduul Sight. Le Sight, je vais vous faire une vidéo dessus très rapidement après celle sur l'Hesperia Glaive. C'est sensiblement les mêmes vaisseaux, la différence c'est que le Glaive c'est la version symétrique on va dire du Sight. Donc il est plus gros, il est plus massif, il a un look en fait qui est un peu plus on va dire impressionnant de manière générale par rapport au Sight. Donc niveau gameplay, ce vaisseau pour l'instant il est pas terminé, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que même les canons actuels vont changer. Pour l'instant on a Weak Laser Cannon x2 et War Plasma Cannon x2 sur ce vaisseau. Donc c'est pas facile en fait de les comparer à ce qui existe déjà parce que c'est de l'armement Vanduul. Et sur le site officiel de RSI, tout ça c'est en coming soon. Donc c'est pas encore du tout défini. Mais d'après ce qu'on a dans le jeu actuellement, les Weak Laser Cannon, c'est des sortes de repeater laser avec une cadence moins élevée que les Badger ou les Bulldog. Mais qui font des dégâts très très moyens on va dire. C'est du dégât vraiment bas, je dirais que c'est limite égal en fait aux repeater laser qu'on connaît. Mais du coup avec la cadence de tir moins haute, bah c'est encore moins bien. Donc pas terrible ces canons là. Et ensuite on a le War Plasma Cannon qui a une cadence de tir super lente mais qui est niveau dégâts pas génial. Enfin vraiment niveau dégâts c'est pas incroyable. Donc j'espère que CIG va développer ça de manière à ce que les War Plasma Cannon vraiment agissent comme des sortes de snipers en fait et percent complètement vos vaisseaux. Ça je pense que ce serait une bonne idée parce que j'aimerais bien avoir des sortes de snipers collés sur mes vaisseaux en fait pour faire beaucoup de dégâts mais avec une cadence de tir très très faible. Ce serait intéressant et ça récompenserait un certain type de gameplay avec certains vaisseaux en fait. Un peu avec des vaisseaux en mode qui prennent leur distance et qui rush sur leur cible et qui alignent leur cible et bim on tire tous les coups en même temps et ça fait beaucoup de dégâts. Un peu comme les Sledge 2 à l'époque où c'était pété mais bon en moins pété parce que les Sledge 2 au secours les canons pétaient quand ils avaient été un petit peu changés. Enfin bon du coup du côté armement c'est pas génial. Du côté mobilité on est sur une très bonne mobilité sur Vanduul Glaive, Vanduul Sight aussi. Ça va à 240 mètres par seconde donc ça pulse bien ça là dessus y'a pas de problème pour faire les manoeuvres c'est pas mal. Cependant quelques-uns m'ont dit que leur glaive répondait pas super bien leur espérable glaive était un peu cassé. Donc à voir quand je vais tester le Vanduul Sight je l'ai pas encore essayé. Je vais le faire très rapidement mais en tout cas pour ce qui est du glaive j'ai pas vu de problème majeur. Ça raid out pas mal, ça black out pas mal aussi. Donc bon évidemment c'est toujours le cas sur des vaisseaux un petit peu nerveux. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est que en Vanduul Swarm c'était pas si simple parce que la nouvelle IA, oh my god la nouvelle IA des Vanduul c'est une terreur. Enfin c'est une terreur, c'est vraiment une tannée en fait parce que sans rire j'ai joué, j'ai fait genre 5 minutes de duel contre le Little King. On parle du Vanduul de la vague 3, l'As de la vague 3. J'ai fait 5 minutes de duel parce que les Vanduul maintenant ils esquivent dans tous les sens. Et c'est vraiment super tendu pour les toucher. Evidemment mes missiles ne voulaient pas se lancer, j'ai eu quelques bugs avec les missiles. C'est pareil c'est des missiles Sight donc j'ai pas l'impression que ce soit des missiles extrêmement puissants. Il me semble qu'on en a 8 des missiles Sight sur le Vanduul glaive et ils sont pas extrêmement puissants, ils sont assez lents. Mais par contre le lock est très rapide donc je dirais que c'est plutôt bon à courte portée. Ça me rappelle un peu les dominators du Hornet en fait mais peut-être bien en moins puissant encore. A voir si ce sera up etc dans le futur. Mais bon j'ai pas vraiment vu de... j'ai pas vraiment été choqué par la puissance de ces missiles. Mais du coup sans missiles sans rien contre ce Little King j'ai mis littéralement 5 minutes à le tuer. C'était hyper frustrant. A la fin il y a même un moment j'ai lâché le clavier et j'ai fait... Oh ça me saoule ! J'en avais marre j'étais là ça me saoule. Cette IA elle est beaucoup trop énervée et enfin je veux dire pour les toucher avec le modèle de vol actuel. C'est super difficile vraiment. Je suis probablement nul mais il y a une époque j'étais pas trop mauvais. Et là je sais pas j'ai beaucoup plus de mal à viser dans Star Citizen. Ils ont changé complètement le modèle de vol dans le jeu. Mais en tout cas avec le glaive déjà que les dégâts sur le glaive sont très très bas. Je pense que ça n'a pas aidé et ça a fait en sorte que du coup le duel eût été si long. Mais enfin bon voilà c'était pas une super expérience contre le premier ask contre qui j'ai joué en Vanduul Swarm. Contre les autres ennemis ça allait ils étaient moins résistants. Ils avaient des Sights. Ça aussi c'est un désavantage du glaive il est plus résistant que les Sights. Mais à part ça ouais c'est un peu compliqué. On voit que l'IA a drastiquement changé en Vanduul Swarm ça c'est net. Donc voilà à peu près pour le Vanduul Glaive. Je vais voir pour vous faire une présentation du Sight et du glaive en même temps. Je pense que je vais vous faire quelque chose comme ça. Parce que c'est deux vaisseaux qui sont quand même très très similaires en fait. Donc c'est pas facile de vraiment les différencier. Mais je vais quand même vous faire un bord de 16 sur le Sight. Parce qu'apparemment il est très différent, très... Enfin il est plus avancé dans le processus de développement. Donc il y a certainement du feedback un petit peu plus solide à vous rapporter sur ce vaisseau. Mais en tout cas voilà pour l'Esperia Glaive. Petite note que j'aime beaucoup en tout cas sur ce vaisseau. C'est quand vous rentrez dedans, d'abord vous avez l'interface Vanduul qui s'affiche. Et ensuite elle se fait un petit peu... On va dire qu'elle se fait un peu remplacée par l'interface calquée humain. Et du coup il y a une sorte d'animation de hack qui se fait à chaque fois que vous rentrez dans le vaisseau. Et c'est vraiment sympa. Ça c'est... Le petit détail il est vraiment sympa. Et en plus même quand vous volez en permanence vous avez des petits glitchs qui apparaissent comme ça en mode... En mode j'ai l'impression que c'est genre l'IA... Enfin l'ordinateur Vanduul qui essaie de reprendre le contrôle. Enfin c'est assez intéressant. Notamment ça vous le fait quand vous prenez des dégâts. Quand vous prenez des dégâts vous voyez l'interface Vanduul qui revient très rapidement. Donc joli petit détail de ce côté là CIG vous avez géré. Donc voilà à peu près pour ce banc d'essai très rapide sur le Vanduul Glaive. Un vaisseau qui est utilisé par les As et qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait fini on va dire. Donc bon je vous tiendrai au courant dès qu'on a du nouveau sur ce vaisseau. Je vous referai peut-être même une vidéo dessus pour vous dire ce qui a changé et s'il est mieux ou moins bien qu'avant. Là à mon avis il peut être que mieux. Il peut être que mieux parce que clairement au niveau dégâts c'est un petit peu risible. Mais j'ai vu quelques personnes tweaker un peu le Vanduul Glaive et mettre plein d'armes de bourrin dessus. Alors on peut le faire. Mais ouais du coup moi mes Bands d'essai je vous les fais surtout sur les armes de série en fait. Je vous dis pas comment ça se passe si je change les canons etc. J'essaye de vous commenter le truc sur le pack de base pour vous dire ce que vous avez dès que vous aurez le vaisseau en fait. Donc voilà petite clarification. Bref du coup moi je pense avoir tout dit. Je vais vous laisser ici. Je vais retourner aux ESL1 parce que c'est aujourd'hui. Je vous fais cette vidéo vraiment rapidement le matin avant d'y aller. Donc j'ai la voix qui est un petit peu dans les choux. Mais voilà je vais vous retrouver donc très très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime sur la vidéo s'il vous plaît si vous avez aimé. Et voilà j'ai tout dit. On se revoit la prochaine fois. Allez ciao tout le monde et gardez la tête dans les étoiles citoyens. Sous-titres par Jérémy Diaz.